Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. Dans l'un des romans de Michael Christen, Prisonnier du temps, il rappelle dans son introduction un fait assez étonnant. Selon lui, certains scientifiques disaient avoir atteint la limite de ce qu'il était physiquement possible d'inventer. Et cela à la fin du 19e siècle. Pourtant, le 20e siècle a démontré qu'on pouvait aller plus loin. Et le 21e siècle, encore bien plus loin. Quand on parle de science et de technologie, on parle en fait de toutes les inventions qui nous entourent et de l'avancée en matière de biologie, d'astrophysique, de mécanique. Et cela va bien plus loin. Tout cela, pourquoi? Le but est-il d'améliorer le sort de l'humanité? C'est peut-être la curiosité de savoir jusqu'où nous pouvons aller. Malheureusement, de nos jours, ça ressemble davantage à une compétition entre pays. Celui qui aura l'arme la plus destructrice, par exemple. Évoluer dans la compétition, nous pouvons le comprendre. Mais se servir de ce savoir pour anéantir, il aurait mieux valu qu'on n'évolue pas, en fin de compte. Avec la science, nous avons sauvé des millions de vies, voire des milliards, à coups de vaccins et de connaissances avancées en biologie. Toutefois, nous avons aussi créé des armes destructrices, qu'elles soient chimiques ou encore bactériologiques. Il y a des poisons que nous respirons sans cesse. La technologie nous amène à faciliter nos vies par voie de communication, de transport et au quotidien dans nos appartements et maisons. Toutefois, on a vu évoluer les armes, le piratage et la criminalité informatique sont devenues une mode. Le plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, on ne se demande pas si on a atteint la limite de ce que nous pouvons inventer. On se questionne à savoir jusqu'où nous irons. Nous avons abordé différents sujets ces derniers temps. Malheureusement, je n'ai aucune réponse. Et mon but n'est pas de vous dire que mon opinion est la meilleure. Néanmoins, il faut savoir pour qui nous bâtissons ce monde. Est-il à notre image ? Je crois qu'il faut bâtir sur et pour le prochain sujet, l'humanité. Sous-titrage ST' 501